Musique Bonjour, bienvenue sur WAPALA, le magazine de la glisse des sports extrêmes. Cette semaine au menu, je vous propose de la vague avec le documentaire My Wave, mais aussi des tubes de folie à Osgore pour une étape ASP haute en couleur, et tout de suite l'Allemagne pour la coupe du monde de Windsor. L'étape de la PWA à Zilt marque la fin de l'année pour la majorité des disciplines courues sur le circuit pro de Windsor. Malheureusement, les conditions météo sur l'Allemagne cette semaine n'étaient pas sensationnelles. Grisaille et froid glacial se sont donné rendez-vous pour jouer avec les nerfs des compétiteurs. Finalement, la PWA y a échappé belle. Le vent a montré le bout de son nez permettant de valider le freestyle avec des moves posés de justesse dans un vent ultra light. Comme d'hab, dans ses conditions très techniques, on retrouve le trio de têtes, Golito Estredo, Tati France et Steven Brandbrokhoven. Non content d'avoir pu naviguer seulement une journée, les freestylers en redemandent. Cette fois-ci, c'est sous les feux des projecteurs qu'ils font le show. Tracté par un bateau et sous les yeux des spectateurs, ces pros du freestyle enchaînent les manœuvres. Celui qui va impressionner tout le monde, c'est incontestablement Golito qui pose ce quasi-double shaka et met la barre encore plus haut en matière de windsurf tracté. Pas de swell pour valider la vague, mais assez de vent pour lancer les manches de slalom. Deux journées de course difficiles avec un froid qui saisit les riders jusqu'aux eaux. Björn joue la star en remportant tous les hits du premier jour de course. Quant à Antoine Albeau, il assure son minimum pour obtenir son 18e titre mondial. Celui qui va surprendre tout le monde, c'est le français Cyril Moustilmani qui avec cette dernière journée passe de la 22e place à la 3e place, arrachant ainsi le podium de l'étape et de l'année à Finian Ménard. Un vrai coup de poker que Finian mettra certainement quelques semaines à digérer. A l'année, le classement varie peu, il suffit d'inverser les deux premiers. Le tour PWA n'est pas encore terminé, la dernière épreuve aura lieu dans les bagues du Cap Vert. Après le windsurf, place au surf sur le mythique spot d'Osgore. Le Quick Pro étape du World Tour de l'ASP se déroule comme chaque année en France sur un spot dont le nom pourrait faire sourire, mais qui n'a rien de rigolo. La plage des Cunus, réplique du pipeline hawaïen, a proposé un terrain de jeu très technique pour les surfers pro. Des barres énormes se sont alignées au fil de la semaine, un short break monstrueux a même obligé les riders à utiliser les jet skis pour remonter au pic. Vous l'aurez compris dans ces conditions où les vagues atteignent 3 mètres, seules études sont possibles et ça tombe bien, car c'est ce qui enflamme la plage. Une foule impressionnante a encouragé ses stars du surf pendant toute la semaine. Une foule impressionnante a encouragé ses stars du surf pendant toute la semaine. Le week-end a vu des finales hors normes avec deux tubes qui resteront dans les annales. Le premier, c'est celui-ci, le surfeur en action et Kelly Slater. Il raconte plus tard qu'il est mal parti en essayant de se maintenir au plus haut de la vague. Ses ailerons ont décroché, malgré cela il restera en contact pendant de longues secondes pour une sortie impériale. Le deuxième tube explosif, c'est celui du vainqueur de l'épreuve, Mick Fanning. Regardez bien, vous pensez qu'il s'est fait croquer par la vague ? Eh bien non, le voici ressortant triomphant. A 29 ans, c'est la troisième fois que ce double champion du monde s'impose à Osgore. Derrière lui, le Kingsletter gratte encore quelques points au classement et se rapproche de plus en plus d'un dixième titre mondial. Fanning, quant à lui, passe à la troisième place du classement général. Fanning, quant à lui, passe à la troisième place du classement général. Comme vous pouvez le voir, des vagues n'y en a pas seulement qu'à Hawaï. C'est ce qu'a voulu nous prouver le morbillanais Stéphane Debuir en nous proposant une vidéo originale et intéressante. Stéphane Debuir, caméraman et windsurfer, en collaboration avec un célèbre magazine de planche à voile, a fait l'inventaire de tous les spots de vagues du nord-ouest de la France. Le résultat, c'est un magnifique documentaire nommé My Wave. Pendant deux ans, il a vécu au rythme de la houle et du vent, parcouru des centaines de kilomètres pour aller à la rencontre des riders locaux et découvrir des spots qui n'ont rien à envier à Okipa ou autre destination exotique. Une expérience humaine riche et unique. C'est la première fois que quelqu'un propose un véritable catalogue des spots en images, le tout présenté à chaque fois par un rider local. Le meilleur souvenir de Stéphane aura été l'énorme session à l'île aux vaches. Tout y est, même les secret spots qui ne dévoileront pas leur localisation, à moins d'un peu de déduction et de recherches approfondies. Mais ce tournage n'a pas seulement connu des moments de plaisir, beaucoup de déplacements pour rien, avec un spot endormi à l'arrivée. En tout cas, ça valait le coup, le résultat est vraiment top, à signaler que le DVD sera disponible en décembre dans les kiosques. Sur ce, je vous laisse et vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour d'autres aventures du monde de la glisse. A plus et bon ride ! Bienvenue dans le Marvillan ! Bienvenue dans le Finistère ! C'est la dernière place ! C'est la dernière place ! Si ça monte pas ! C'est la dernière place ! C'est la dernière place ! – Sous-titrage FR –